Nous allons nous lever et prendre un court temps de prière. Fermons les yeux, plaçons la main sur notre cœur. Croyez et ressentez la présence de la Trinité en vous. Vous êtes le Temple de l'Esprit Saint. Au baptême, vous avez reçu l'Esprit Saint. Et puis à votre confirmation, vous avez reçu la plénitude de l'Esprit Saint. Et dans tous les autres sacrements et dans la prière, vous recevez l'Esprit Saint. Vous êtes le Temple de l'Esprit. Et l'Esprit Saint amène toujours le Père et Jésus dans nos vies. Et avec l'Esprit Saint, vous êtes rendu capable d'appeler Dieu Papa. Vous êtes devenu enfant de Dieu. C'est la grande dignité et le plus grand privilège d'un Chrétien. En aucune autre religion, on n'appelle Dieu Père, Papa, il n'y a que nous qu'il fassons. Parce que nous avons l'Esprit de Jésus en nous. Et avec Jésus, nous sommes rendu capable de dire, mon Père, mon Papa. Et l'un des plus grands dons que Jésus nous ait fait, c'est son propre Père. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Et nous voyons ce Père en Jésus. Jésus a dit, le Père et moi, nous sommes un. Qui me voit, voit le Père. Et donc, par Jésus, nous voyons le Père. Et en lui, nous trouvons l'amour d'un Père. Et en lui, nous recevons la miséricorde de Dieu. Et quand nous regardons Jésus, nous regardons le Père. Quand nous recevons une bénédiction de Jésus, c'est une bénédiction du Père. Nous remercions le Seigneur, nous le donons pour ce que nous sommes. Nous sommes une race choisie. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes un peuple saint. Et Jésus nous dit, vous êtes à moi, vous m'appartenez. Il est en nous et nous sommes en lui. Et c'est l'Esprit Saint qui rend cela possible. Merci Seigneur, vous et sois-tu. Peut-être que par le péché, nous avons perdu cette force de l'Esprit Saint. Et par la repentance, par en faisant une bonne confession, quand nous revenons au Seigneur, nous recevons à nouveau cette expérience. Le chrétien devrait être conduit par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus. Et cet esprit, c'est l'Esprit Saint. C'est lui qui nous sanctifie. Il nous dit, il nous révèle nos péchés. Et il nous en montre les conséquences. Et il nous conduit à Jésus pour le pardon. Et pour nous, les catholiques, aller à Jésus signifie aller à un autre Jésus, à un prêtre. Et nous recevons le pardon pour nos péchés. Nous sommes libérés de la puissance de Satan. Nous sommes remplis dans notre âme et dans notre corps. La confession est un grand sacrement. Ce n'est pas uniquement le pardon des péchés. Mais aussi les conséquences des péchés sont confiées. Et par la confession, nous entrons dans le Royaume de Dieu. Et nous recevons les bénédictions que Jésus a données à ce monde. Nous louons et remercions le Seigneur pour les prêtres qui écoutent nos confessions. Prenons un instant pour remercier le Seigneur pour ces prêtres. Et nous prions pour ces prêtres et spécialement ceux qui nous ont confessés. Et dans le futur, quand vous vous confesserez, vous devez prier pour les prêtres qui vous confessent. Merci pour ce moment, ce matin. Nous allons nous préparer pour la guérison intérieure, la guérison physique. Nous voulons voir un renouveau dans notre vie chrétienne et catholique. Vient l'Esprit Saint d'une manière toute nouvelle. Dans notre vie passée, dans le péché, nous avons perdu sa puissance et sa puissance. Mais aujourd'hui, nous voulons devenir des catholiques authentiques et vrais. Vient l'Esprit Saint d'une manière toute nouvelle. Nous voulons naître de nouveau, nous voulons être renouvelés. Quand tu l'as dit à Nicodème, si nous ne naissons pas de nouveau, nous ne pourrons pas entrer dans le royaume de Dieu. Et clairement, tu as dit, celui qui est dans le Christ doit être une nouvelle créature. Nous voulons être renouvelés, nous voulons être débarrassés du passé. Nous voulons vivre en toi, Seigneur. Merci, Jésus. Où est-ce que tu es là ? Nous ouvrons nos cœurs et nous mourrons, Seigneur. Nous voulons être renouvelés, nous voulons à la croissance. ... ... ... ...